J'ai le plaisir de recevoir Mylène Bonneau. Bonjour Mylène. Bonjour Thomas. Vous êtes responsable relations investisseurs chez Edmond Rothschild France, une maison qu'on n'a plus besoin de présenter. Mais c'est vrai, ce n'est pas toujours connu, Edmond Rothschild est assez actif dans le private equity. Oui, et dans les actifs non cotés plus généralement, on est un acteur qui investit sur trois segments de marché. On a une brique en immobilier non coté, on a une brique en dette d'infrastructure et on a une brique en private equity au sens où l'on tente globalement, c'est-à-dire avec une prise de participation dans des sociétés qui sont non cotées. C'est une classe d'actifs, le private equity, qui intéresse de plus en plus les investisseurs. Pourquoi est-ce que le private equity est à la mode ? Alors, ça intéresse les investisseurs institutionnels depuis très longtemps. Ce qui est un peu plus à la mode actuellement, c'est l'intérêt que les particuliers portent à cette classe d'actifs. Il y a eu une première impulsion qui a été donnée par le cadre réglementaire avec la loi Pacte, qui permet aux particuliers d'investir plus facilement sur cette classe d'actifs. Il y a différentes sociétés de gestion dont on fait partie qui font des efforts pour utiliser ce changement réglementaire pour donner accès plus facilement au private equity. Et puis bien sûr, vous avez les épargnants qui répondent présent parce qu'ils ont bien compris leur intérêt dans l'histoire. Quand on regarde sur des périodes de 10 ans, le private equity, c'est la classe d'actifs qui a donné le meilleur rendement par rapport à d'autres classes d'actifs, par rapport à la bourse, par rapport à l'immobilier, par rapport à l'ensemble des solutions qui sont disponibles. Donc, c'est aussi à ce moment-là où il y a un intérêt grandissant. La contrepartie, c'est que c'est des investissements moins liquides par rapport à la bourse. On ne peut pas rentrer et sortir à tout moment. C'est quoi la durée de détention optimale selon vous ? Alors, vous avez une détention, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs formats qui existent. Maintenant, si on regarde ce que les institutionnels font, parce que quand on parle de rendement sur les 10 dernières années, on compare par rapport à des véhicules que les institutionnels ont choisis pour leurs fonds propres. Donc, des compagnies d'assurance, des caisses de retraite pour leurs fonds propres. En fait, ce sont des fonds qui ont une durée de vie statutaire autour de 10 ans, avec deux étapes. Une étape par appel de fonds. Donc, l'équipe, on va laisser à peu près 5 ans à l'équipe pour qu'elle investisse dans des participations, dans des sociétés qu'elle aura étudiées, qu'elle aura choisies et qu'elle va accompagner pour améliorer leur efficience opérationnelle. Et puis, 5 ans pour céder ces participations et pour rendre aux investisseurs le fruit de leur engagement. Alors, on a titulé cette partie « Les stratégies 2022 ». C'est vrai qu'à l'intérieur de cette poche de l'investissement dans le long côté, on peut orienter et mener sa barque de différentes façons. Tout à fait. Vous, chez Demonde Rothschild, quels sont les thèses d'investissement que vous privilégiez ? Alors, il y en a plusieurs. Si on regarde un peu les véhicules qui vont être en cours de levée cette année, en fait, on a choisi d'ouvrir notre gamme avec des véhicules qui ont une approche assez généraliste des sujets. Parce que quand vous êtes un particulier et que vous vous lancez sur du non-coté, peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'aller directement sur le marché de niche. Et pour constituer une allocation qui donne du sens, il faut garder une certaine approche généraliste pour avoir un fonds un peu cœur de portefeuille, si on paraphrase les OPCVM. Donc, les thèses qu'on va regarder sont des thèses autour de la digitalisation du commerce. Donc, tout ce qui est autour du commerce sur Internet, qui était déjà une tendance de fond et qui s'accélère encore avec la pandémie. Et donc, ça va jusqu'à des livreurs à vélo ou c'est plus le côté software ? Alors, il y a différentes choses. Nous, on a vraiment... On travaille sur tous les maillons de la chaîne. Ça peut être des marketplaces, ça peut être des modules de facturation. En préparant cette émission, en fait, on a regardé sur une participation que je trouve intéressante de mentionner dans ce contexte, qui est une compagnie aérienne. Donc, il n'y a pas la participation qui vous saute tout de suite aux yeux quand vous pensez commerce sur Internet et pourtant, quand vous achetez sur Internet et que votre bien arrive 24 heures après, c'est bien sûr l'instantanéité et ce n'est pas la bicyclette qui vous l'a apportée en 24 heures. Donc, nous, on a pris une participation dans une société qui s'appelle ASL, qui couvre 40% du trafic de fret en Europe, qui a capturé l'intérêt d'Amazon au moment où on est rentré. Il y avait un avion qui était testé par Amazon pour valider l'efficience. Ça, c'était important. On est rentré au capital de cette société. On l'a accompagnée. On l'a accompagnée sur une dimension qui est très importante. Je crois que c'est important de la mentionner ici, qui est la dimension impact. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'impact. Pourtant, les impacts et les avions, souvent, ce n'est pas ce à quoi on pense non plus en premier. Exactement. Le trafic aérien et l'environnement, c'est un peu le voyage de la carte et du lapin. Et en fait, dans cette participation, on a travaillé en fait en deux temps avec un comité USG qui a eu une feuille de route court terme et une feuille de route moyen terme à court terme. Ce qu'on a fait très simplement, c'est qu'on a renouvelé la flotte pour avoir moins de kérosène. Donc, ce que vous dites, c'est que quand on investit dans le non-coté, on a peut-être aussi plus d'impact sur la stratégie de l'entreprise parce que ce sont des entreprises plus modestes en taille. Alors, l'impact, ce n'est pas forcément par rapport à la taille de la société. Nous, on est sur des sociétés entre ce qu'on appelle du mid-cap et du large cap. Donc, on a... C'est-à-dire quelle taille d'entreprise ? Alors, au plus petit, on va regarder des sociétés qui ont 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis jusqu'à un peu plus de milliards. D'accord. Donc, ce n'est pas vraiment des petites sociétés. C'est surtout par l'accompagnement opérationnel qu'on a dans ces sociétés. Vous êtes très proche de ces management. Exactement. On est très proche de ces management. Donc, si on revient sur les thèses, on a évoqué le e-commerce. Les autres thématiques qui vous plaisent en ce moment ? Alors, on s'intéresse aux matériels à destination des biotech. C'est quoi le matériel à destination des biotech ? C'est pour un exemple un peu à la mode, les révélateurs de tests. Les matériels ophtalmologiques, en fait, sur cette partie-là, en fait, ce qui est intéressant, ce qui donne du sens pour des épargnants privés, c'est que c'est un segment qui est plus résilient, peut-être, que les biotech en tant que telles pour avoir un Moderna qui réussit. Vous avez un certain nombre de cadavres laissés au bord de la route. Quel que soit le résultat de votre recherche, vous avez investi dans du matériel pour effectuer vos tests. Donc, ça, c'est une deuxième thèse. Donc, ça, c'est une deuxième thèse. Et il y en a d'autres ? Oui. Il y a une thèse, on regarde une thèse autour de ce qu'on a appelé le nouveau consommateur. C'est un consommateur qui est peut-être moins sensible au prix. C'est-à-dire le jeune consommateur ? Non. Ce n'est pas la nouvelle génération ? Alors, ça peut être la nouvelle génération. Il n'y a pas un prisme d'analyse avec l'âge. C'est surtout avec un prisme d'analyse sur les marqueurs de décision d'achat, en fait. Donc, avec une prise de conscience sur la consommation, sur l'empreinte qu'on a envie de laisser derrière. Donc, une consommation locale, une consommation responsable, plus que le prix qui détermine le choix. D'accord. Et ça, c'est quel type d'entreprise ? Est-ce que vous avez des exemples en tête qui séduisent ces nouveaux consommateurs ? C'est plutôt des entreprises autour de l'agroalimentaire, en fait. D'accord. Et dernier thème d'investissement que vous avez retenu pour 2022 ? Oui. Et une dernière thèse d'investissement qu'on peut mentionner ici, qui est autour de la digitalisation des services financiers. En fait, dans l'industrie financière, au sens large, il y a un phénomène de concentration. Il y a une pression sur les marges. Et en fait, une réponse intelligente à apporter, c'est de digitaliser un certain nombre de process pour avoir des économies d'échelle et pour améliorer le résultat global des sociétés. D'un point de vue géographique, on précise que vous êtes des deux côtés de l'Atlantique. Etats-Unis, Europe. Exactement. Et là, qu'est-ce que vous observez sur le marché ? Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les deux marchés ? Les deux marchés, en fait, nous, ce qui nous intéresse sur ces deux marchés, c'est que ce sont deux marchés qui sont les plus dynamiques sur le segment qui nous intéresse. Donc, c'est le marché du mid-cap, small et mid-cap. C'est là où il y a le plus de création d'entreprises. C'est là où aussi on a les meilleurs taux de rendement. La différence, nous, en nous positionnant d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, c'est qu'en France et en Europe, plus globalement, c'est là où on a nos équipes. Donc, on a plutôt des prises de participation majoritaires. Et en Amérique du Nord, on a plutôt un réseau d'affaires. Donc, on a plutôt des prises de participation minoritaires avec, évidemment, des passerelles. Et puis, surtout, avec des passerelles qui se créent aussi de part et d'autre. Merci beaucoup, Mylène, de nous avoir présenté ces stratégies d'investissement dans le private equity, dans le marché du non-côté, chez Edmond de Rothschild. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Et nous, on s'intéresse tout de suite, pour finir, à une dernière séquence consacrée à l'investissement immobilier avec une société de gestion qui vient de nous présenter sa stratégie.